Name stream 1 Bonjour professeurs et bienvenue sur Name stream 1 Wouah! Bonjour fresseurs. Regardez-le monde, regardez le monde. Regardez ça. Regardez même ça. Regardez, est-ce qu'on voit ça? J'ai vécu juste pour parler de la parole de Dieu à mes amis. Regardez comment le diabre envoyé un titre par un. Qu'est-ce que c'est non? Je ne sais même pas ce que c'est. mais ça va pas m'empêcher de vous dire des vraies choses vous parlez des vraies choses vous savez quand on doit parler des vraies choses comme ça il y a toujours le diable et ces démons qui s'invoquent du esprit pour venir nous gêner mais nous ne vous inquiétez pas nous sommes en famille nous devons nous soutenir frère et soeur si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à tuer la cause et partager cette vidéo n'oubliez pas de laisser un j'aime à la fin si vous pensez que nous avons bien fait de faire cette vidéo aujourd'hui vraiment j'ai un bon conseil pour les gens j'ai un bon conseil pour vous on se partage des vraies choses et moi je dois vous partagez ce que j'ai trouvé yes si je me donne des révélations des informations et qui me demandent de partager avec vous qu'est ce que je dois faire bien évidemment partager toutes ces informations avec vous nous sommes en famille nous sommes des frères et oui vous devez tout simplement écouter nos conseils voir par rapport à votre situation comment comment l'adapter pour résoudre vos problèmes ça va aller aujourd'hui nous allons parler des problèmes de couple de bon on va pas tellement on va dit d'abord on va parler de comment quelle est la femme idéale quel est l'homme idéal qu'est ce qu'on doit trouver chez la personne avec qui on va vivre longtemps si tu n'as pas trouvé ces éléments ces trois éléments que nous allons te donner s'il te plait ne va pas loin ne va pas loin de le mariage sinon après là tu vois comment ça à faire des bêtises dans le mariage vous allez chercher à vous séparer si ces trois éléments sont réunis sur la personne avec qui tu veux vouloir c'est sûr qu'il n'y aura pas de séparation après déjà qu'est ce que les gens vous disent les gens vous disent que le plus grand problème de la foyer ce sont les problèmes au lit les gens vous disent que si les gens se séparent ou encore si les gens se divorcent c'est parce que au lit il y a quelque chose qui ne va pas mais ils ne peuvent pas dire aux gens mais ils préfèrent se faire la guerre devant les gens et se séparer dans le problème de compatibilité ça on peut pas négliger ce problème si une personne ne t'attire pas ou toi tu n'attires pas la personne forcément il y aura problème il faut que vous soyez vraiment attractif c'est comme ça les anglais disent attractive 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 ce genre il faudrait que vous s'asseoir réciproque que vous vous aimez ils ont créé coup de foudre donc vous vous voyez vous vous aimez et puis c'est extraordinaire ou bien mais bien sûr que oui c'est intéressant non oui et les gens disent que si les gens se séparent encore si les gens vont voir ça c'est parce que l'un de ces deux partenaires n'est pas tellement fort au lit ou ne s'y connait pas c'est ce que les gens disent est-ce que vous êtes d'accord avec ça et les gens sont même sérieux dans ce qu'ils disent juste qu'ils vous disent que pour pouvoir créer le problème voici comment il faut faire voici quelle position telle position il faut faire et tout et tout et tout et tout ça ça va aller allez faire toute la position de la planète si vous n'avez pas le même esprit si vous n'avez pas la même vision les mêmes objectifs les mêmes rêves vous allez vous séparer quand même parce que c'est même ça la vie la base la base pour maintenir les gens en cours très longtemps même si vous maintenez le mariage très longtemps ce sont ces éléments que nous sommes en train de vous citer premier élément ayez le même rêve quand la fille là s'endort il faudrait qu'elle voit la même chose que toi si vous ne voyez pas la même chose même dans votre sommeil vous serez divisés parce qu'aujourd'hui les gens ne s'unissent pas seulement par la chair ils s'unissent maintenant par l'esprit par l'esprit et les deux veulent même se voir même dans leur sommeil avoir le même rêve c'est toi par exemple toi tu tu cherches une femme et Dieu te révèle que la femme que tu vas rencontrer là vous allez tu vas la rencontrer dans les difficultés et elle elle va te soutenir elle va t'aider dans les difficultés jusqu'à ce que tu réussisses maintenant elle aussi la femme vous ne vous êtes pas connue elle est quelque part tu ne sais même pas où et elle aussi elle s'endort elle a un même rêve un même songe ah elle fait un songe ou elle est tentée d'aider quelqu'un à monter la colline ou encore à monter la montagne jusqu'à arriver au sommet de la montagne ça veut dire quoi ? vos rêves sont similaires si vous devez vous rencontrer que c'est la volonté de Dieu il ne va pas tout faire vous allez vous rencontrer un jour un jour vous allez vous rencontrer il y aura beaucoup de difficultés mais même plus de difficultés que ce que vous avez même vu dans mon songe mais ce sont ces difficultés là qui vont vous permettre d'être réunis d'être soudés d'être hors du commun d'être ensemble d'avoir de l'expérience pour pouvoir avant d'entrer dans le mariage avant d'entrer dans le mariage il faut avoir de l'expérience avec la personne avec qui on va décider de rester toute la vie c'est comme un examen donc le mariage c'est le résultat le diplôme c'est cet examen là le résultat donc si vous avez le même rêve vous savez ce qui va se passer dans votre vie ou encore si Dieu vous a révélé l'état d'âme de la personne avec qui vous allez être et comment ça va se passer quelque chose ce qui va se passer de votre relation de votre couple vous n'allez jamais pouvoir avoir la force de vous séparer parce que la base est très solide ça vient de Dieu Dieu vous a parlé à vous deux et c'est la raison pour laquelle vous êtes là même si les gars veulent vous tourmenter veulent vous gêner essayez de vous blaguer vous n'allez pas facilement vous n'allez pas tomber sous son charme comme elle oui vous devez croire c'est-à-dire que quand Dieu va te parler en songe tu dois croire que c'est Dieu qui t'a parlé elle aussi elle doit croire que c'est Dieu qui lui a dit des choses ne négligez pas souvent vos songes si Dieu veut te mettre avec une fille et que tu te révèles que cette fille là elle a dit un homme dans sa vie il faut croire en songe Dieu peut te révéler tout ça avant que que tu fasses le premier pas mais ainsi toi tu sais que la personne a quelqu'un à sa vie et puis tu veux forcément aller forcer oh c'est pas pour toi c'est toi mec tu vas gagner c'est que tu cherches parce que la personne on nous dit qui ça se trouve donc premier élément ayez le même rêve les mêmes visions le même songe que Dieu vous parle voilà le même message qui vient là c'est bien solide deuxième élément ayez la même vision un esprit là il faudrait que vous ayez le même esprit vous suivez le même esprit vous suivez le même dieu parce que si vous suivez des dieux différents vous n'allez jamais vous entendre vous n'allez jamais vous entendre je vous assure le monsieur est sorcier la femme elle n'est pas sorcière lui il est sorcier dans le monde des ténèbres à bas il a des gens qui sont supérieurs à lui et il reçoit à chaque fois des ordres venant de ces personnes ou bien la femme elle est sorcière lui le monsieur n'est pas sorcier lui n'est pas au courant sa femme spirituellement parlant elle a même un mari là-bas et là-bas elle reçoit des ordres par rapport à comment elle va vivre sur la terre c'est qu'elle doit faire le matin et c'est qu'elle doit te faire à toi son mari ou bien toi ce n'est pas son futur mari pour là on parle de futur mari oui c'est la pure réalité et que se passe-t-il ? ce qui se passe c'est que quand ces deux personnes n'ont pas la même vision ne sont pas le même dieu ou encore leurs états d'âme sont opposés comme ça qu'est-ce qui se passe ? c'est la guerre en même temps si vous voyez que les deux sont allés jusqu'au mariage c'est que l'un parmi ces deux personnes là veut faire du mal à l'autre ça veut dire quoi ? si par exemple c'est l'homme qui est un sorcier il va bien vous observer eux ils ne s'initent pas avec les gens au hasard quand ils s'initent avec vous c'est que votre étoile brille donc ces personnes veulent se servir de votre étoile pour se faire des sous les gens vont dire votre aura les gens appellent ça aura ils vont dire l'onction c'est-à-dire quand tu es avec cette fille là et que tu marches avec elle tu sens que tu as de la force tu sens qu'il y a un pouvoir qui entre en proie tu sens que Dieu est vraiment avec toi donc ça là ça t'aide beaucoup dans ton travail dans ton foyer dans tout et Dieu ajoute sa bénédiction la femme ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison lisez Somme 128 ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison c'est ça elle est donc l'ennemi quand il voit ça il sait que effectivement la fille la seule étoile brille ce sera une vigne féconde à l'intérieur de ma maison il faut que je m'unisse avec elle oui c'est comme ça ils réagissent mais quand on s'unit ils vont s'unir avec vous ils vont profiter de vous et vous faire souffrir de les soucis de les pensées ah mon mari me trompe ah il me trompe depuis là qu'est-ce qu'il va parler là qu'est-ce qu'il va parler lui il fait tout pour me mettre des chagrins d'amour gourmet gourmet est-ce que moi je lui ai dit que je suis sa propriété privée oui parce qu'au départ tu n'as pas su quel était son état d'âme quel était son état d'âme toi tu l'aimé juste parce que tu aimes quelqu'un ou bien peut-être tu l'aimé à cause de ce qu'il a peut-être la maison la voiture ou bien peut-être son physique tu dis qu'il a une belle forme ou bien il a quelque chose sur lui que tu aimes mais tu n'as pas cher à savoir quel est son état d'âme si à ce niveau là vous êtes spirituellement divisé vous allez vous séparer vous n'allez pas durer ensemble donc deuxième élément vérifiez bien que votre que votre vision est pareille vous avez la même vision vous avez le même Dieu vous savez ce que vous cherchez dans la vie cela va parler maintenant des objectifs ayez le même goal ayez le même but votre but ayez les mêmes objectifs vous travaillez ensemble vous vous mettez ensemble sur la terre vous vous mariez vous voulez vous mettre en couple c'est pas pour aller vous dormir dans le lit seulement c'est pour avoir un objectif chérie voici mon objectif et ça va dire ah mon t'es trop beau t'es trop mignon comme t'as décidé de confier à moi moi aussi voici mon objectif regardez bien vos objectifs regardez bien vos objectifs regardez bien vos objectifs est-ce que vos objectifs sont est-ce que vos objectifs se rapprochent si vos objectifs se rapprochent dit Dieu merci vous allez maintenant faire quoi lutter avec toutes les difficultés de ce monde là pour pouvoir vous imposer pour pouvoir réaliser vos objectifs lutter même avec le diabète et ses démons afin de pouvoir réussir oui ça sera comme une mission pour vous deux quand la femme tombe l'homme vient de la relever quand l'homme tombe la femme vient de la relever et c'est comme ça que vous allez marcher chaque jour le mariage n'est pas une chose facile se mettre en couple même simplement on coupe les copains ici ils aiment être les ils aiment être les relations de copinage mais même là-bas même encore c'est dur parce que si vous n'avez pas les mêmes objectifs vous n'allez vraiment pas aller trouver il y a une femme qui disait qu'elle est épousé une star comme ceci non elle n'a pas épousé une star elle est avec une star genre en relation de copinage et elle dit que vraiment elle ne comprend pas le monsieur elle ne comprend pas le monsieur parce qu'en fait elle fait tout mais elle n'arrive pas à avoir les mêmes idées que lui elle elle espérait que en se mettant avec cette personne les deux puissent se joindre les idées se joindre les forces quelle que soit la dimension quelle que soit le niveau afin que les deux puissent avancer ensemble c'est comme les femmes elle c'est comme une femme peut avoir un objectif elle peut dire moi je veux réussir je veux être une grande commerçante par exemple je veux être une grande commerçante je veux que les gens parlent de moi parce que je sens que c'est un don de dieu je sais vendre vous voyez non ça c'est ce que la femme veut maintenant l'homme aussi lui aussi il est là il parle il dit moi je sens que je serai un grand homme de ce pays je sens que je serai grand mais pour atteindre mes objectifs il faut que je travaille dur oui il faut que je travaille dur et que j'ai une bonne femme pour m'accompagner jusqu'à ce que j'atteigne le sommet une femme qui va m'encourager une femme qui ne sera pas trop jalouse une femme qui va m'accepter comme je suis une femme qui va même accepter le fait que je voyage beaucoup là là ce sont des histoires qui viennent c'est une belle dévoile vous non ? vous devez pas accepter toutes ces conditions là vous avez le même objectif mais là tu te regardes toi la femme ah ! vous devez tenir une vraie commerçante lui il dit que il veut aussi être un grand homme si lui il est un grand homme ça va m'arranger le monsieur aussi va dire quoi il va dire que si c'est ma femme être une grande femme commerçante ça va tous les deux nous arranger parce qu'il aura des relations des connexions et ça va permettre même à nos enfants parce qu'on pense aussi aux enfants aux enfants ça va permettre aux enfants de vraiment être ouverts sur l'esprit avoir un esprit bien ouvert et nous allons également bien préparer leur avenir nous allons leur donner un avenir même leur laisser un héritage oui ! parce que nos enfants seront comme des plans d'oliviers autour de ta table l'idée somme 128 et là vous devez avoir la crainte de Dieu les deux les deux sont exposés la femme veut réussir le monsieur veut réussir est-ce que les deux vont s'entendre ? vous allez maintenant prier vous allez tous les deux vous mettre en genoux vous allez prier et dire à Dieu Seigneur vraiment on s'aime on a les mêmes objectifs on se réussit avant dans le temps de cette affaire de mariage tout ça vous direz d'abord vous avez déjà connait tout ça avant même de rencontrer les parents les rapports sociaux au mariage là vous voyez pourquoi ça n'a plus le lieu d'être le temps vous allez prendre pour vous envoyer les coups là dans les lits là vous prenez ce temps là pour vous asseoir et construisez votre vie d'abord votre avenir regardez la route elle est longue vous pensez que c'est facile vous pensez que les gens dévoisent ça c'est pour rien vous pensez que vous êtes trop fort que vous ne pouvez pas divorcer c'est pas facile c'est pas une chose facile mais vous devez savoir ce que vous devez savoir je tiens sur les révélations que je viens de recevoir il fait hier il a reçu ces révélations là ah Dieu m'a parlé et il est venu vous dire la vraie chose vous pouvez me croire comme vous ne pouvez pas me croire voilà ici il n'y a pas de buzz à chercher personne ne parle de ça même en ce moment mais ceux qui vont tomber sur cette vidéo cette vidéo est pour vous c'est Dieu qui vous parle Dieu veut vous sauver la vie Dieu veut que vous ne vous fatiguez plus et que vous ne souffrez plus en un mot oui premièrement vérifiez bien asseyez vous prenez le temps asseyez vous mettez une chaise vous deux asseyez vous sur la chaise prenez le temps d'abord de vérifier que vous avez le même rêve en fait que vous avez le même songe et que Dieu vous a parlé Dieu est d'accord avec votre union si c'est le cas passez au niveau 2 au niveau 2 ayez la même vision quel importe état d'âme qui est sorcier tout ça vous devez savoir même la femme peut mener son enquête crier en secret pour que Dieu lui révélera concrètement si l'homme avec qui elle va être là va pas la faire souffrir demain quoi parce que vous pouvez vous mettre avec quelqu'un et la personne a l'intention de vous faire souffrir lui l'a voulu et vous venez à la maison vous dites par exemple ne travaillez pas ne faites rien même Dieu lui me dit celui qui ne travaille pas ne mange pas si elle ne travaille pas à la maison seulement comment tu vas faire le jour où tu ne seras plus comment va-t-elle faire avec les enfants donc si elle veut travailler il faut la laisser tranquille il faut réunir toutes les conditions pour l'aider réunir toutes les conditions pour régler vos problèmes donc deuxième élément c'est la vision premier élément aller les mêmes songes les mêmes rêves deuxième élément la vision les mêmes visions les mêmes objectifs c'est-à-dire le but mettant en troisième lieu s'il y a d'autres choses qui s'ajoutent aidez-nous il y a ici la partie du commentaire et dites-nous ce que vous savez peut-être que vous vous avez déjà fait cent, soixante-dix ans après votre femme vous avez de vrais conseils il y a ici la partie du commentaire et dites-nous tout ce que vous pensez oui ça c'est extraordinaire ça comment les frères et sœurs quand vous faites beaucoup d'erreurs dans les histoires des relations et que vous avez de telles choses vous commencez à comprendre pourquoi vous avez fait beaucoup d'erreurs moi j'ai fait beaucoup d'erreurs j'ai connu beaucoup de filles je sais ce qui se passe c'est pas c'est pas du sourd pour dire que je connais pas comment ça se passe ou bien sur autre chose si une fille t'aime là que tu aies un petit truc ou un grand truc elle va t'aimer comme ça si vous voyez de quoi je vais vous parler donc tout ce que vous racontez sur les réseaux sociaux c'est parce que les gens ont un petit truc ou bien c'est parce qu'ils ont un grand truc ou bien c'est parce que la femme c'est pas sacré chose mais c'est la femme ils trouvent toujours des raisons comme ça pour dire que c'est maintenant ça le monde tourne autour de trois éléments sexe, drogue, argent donc quand quelqu'un commence à parler de tout pareil pensez à maintenant à l'esprit qui se trouve derrière faites attention à vous et ne vous laissez pas avoir maintenant toute bonne relation tout bon couple est combattu par le diable ça aussi je dois vous dire pour terminer si le diable est au courant que vous avez fait l'un pour l'autre et que toutes les conditions sont réunies il va tout mettre en œuvre pour vous diviser il va prendre tous ces milliards investir sur comment faire pour vous séparer pour vous diviser parce que ensemble vous ferez des espoirs et ça va vous déranger il va voir des problèmes de vos foyers parce qu'il tire sa force des balades qu'ont lieu dans le couple des séparations, des divorces c'est là que lui vient sa force et il a même changé des démons pour travailler sur le sujet sur le plan afin que les gens puissent souffrir seulement il est mauvais le mec là il a même quoi ? quel problème ? quel est son problème ? quel est le problème ce gars là ? on en a fait quoi ? hein ? vous ne le cherchez même pas à savoir quel est son nom mais lui le cherchez à savoir qui vous êtes c'est un faux type hein ? c'est même un faux mais faites attention tant que vous n'ouvrez pas des potes il va prendre un peu chauffe le séparation est venu dans le jardin d'Eden comme ça autour d'Ev qu'est-ce qu'il a fait d'abord ? est-ce qu'il a coupé le fruit là pour lui mettre dans la bouche directement ? non ? ça commence à parler ça commence toujours par les idées par votre pensée il commence à parler ah il y a le temps avec le gars là est-ce que le gars là peut faire quelque chose de toi ? ah il parle à la fille à l'homme ah la fille là est-ce qu'elle est avec toi ? est-ce qu'elle va te porter chance ? est-ce qu'elle va aller loin avec toi ? mais est-ce qu'elle commence à plouvoir de votre espoir ? là le dia parle quand le dia parle comme ça ne vous fatiguez pas prenez la parole du Dieu je dis bien prenez quoi ? la parole du Dieu que vos soins soient solides et basés sur la parole du Dieu ayez la crainte du Dieu ayez la crainte du Dieu apprenez des histoires qui sont passées dans la parole du Dieu dans la Bible Dieu a permis qu'il y ait des gens qui ont traversé tous ces problèmes là vous devez lire leurs histoires en fonction de vos problèmes vous allez bien comprendre ce qui se passe vous savez quand tu n'as pas traversé un gourmet gourmet ou encore un chagrin d'amour et puis on te parle de chagrin d'amour tu ne peux pas bien comprendre mais si tu étais tenté de parler tu étais tenté de traverser un problème de chagrin d'amour à l'instant T et puis quelqu'un vient te parler d'un conseil sur le chagrin d'amour toi tu vas mieux écouter que la personne qui n'est pas en train de traverser cela parce que tu n'es pas conscient c'est la même chose que la parole de Dieu tout le monde peut se lever comme ça pour lire la parole de Dieu mais quand toi tu te trouves dans une situation où la parole de Dieu se connecte avec ce que toi tu traverses là tu comprends mieux la parole de Dieu là ça devient un truc spirituel pour toi par exemple tu es dans une famille où toi tu es combattu par tes frères tes pauvres frères même ton père même ta mère tu penses que ça n'existe pas ça existe je ne devrais pas entrer dans les états ça existe mes frères soeurs quand tu traverses ta situation là et que tu lis la parole de Dieu tu tombes sur l'histoire de Joseph tu commences à comprendre ta situation et tu as même une réponse à ta question même tes questions tu te disais mais pourquoi les gens me combattent pourquoi même ma famille me combattent si ta famille te combat c'est parce qu'ils ont combattu Joseph il y a longtemps c'est la même histoire qui se répète à ton niveau ça veut dire que les mêmes onctions sont là les mêmes plans de Dieu pour toi correspondent aux plans que Dieu a eu pour Joseph c'est parce que ton étoile brille que tout le monde se lève contre toi dès que tu comprends ça tu dis donc sérieusement mon étoile brille mais comment on te le sait ça il y a des sorcières parmi nous il y a des sorcières dans nos familles s'ils ont vu votre étoile et qu'ils savent qu'ils n'arrivent pas à gagner votre confiance qu'est-ce qu'ils vont faire ? ce qu'il leur restera à faire c'est de vous combattre vous insulter n'importe comment et tout ça c'est exactement ce qui se passe dans le foyer dans le couple les gens vont vous combattre et c'est ce que le Dieu a fait pour utiliser les gens là vous avez compris on est allé même au-delà de ce qui était produit que Dieu bénisse frère et soeur pour nous prendre soin de vous c'est tout de la prochaine vidéo vous allez voir des grandes choses comment l'amour fait du bien ? comment sur la terre le Saint Esprit travaille ? comment les gens se servent ? j'ai vu un enfant une fille une petite fille comme ça sa maman travaille dans l'armée sa maman est partie il y a très longtemps plus d'un an elle n'a pas vu sa maman et le jour où sa maman revenait à l'armée pourquoi la fille a dit de courir aller attraper sa maman ? vous pouvez dire que ah ! la fille-là n'a pas vu sa maman il y a longtemps elle pourrait le prier un peu comme elle est petite là mais elle a reconnu très vite très tôt sa maman elle a voulu de courir aller vers sa maman MAMAN ! c'est la chose jolie à voir nous allons voir ça dans la prochaine vidéo que l'aventure de Dieu s'accomplisse aussi à ce niveau là afin que vous puissiez voir ça parce que tout ce que nous faisons ici là c'est une chose spirituelle c'est un truc que Dieu lui-même inspire tant que Dieu ne demande pas de vous montrer les trucs on ne vous montre rien lui c'est lui qui décide de tout Seigneur prenez le contrôle de tout mon Seigneur et c'est toutes les 3 autres chaînes si vous n'essayez pas en tout cas Seigneur vous avez accès à notre chaîne notre page d'accueil vous allez voir toutes nos 3 autres chaînes et si vous pensez que vous pouvez nous soutenir nous encourager bon ce qui veut nous encourager c'est plutôt dire si vous pensez que vous voulez vous pouvez nous soutenir faire un don pour nous soutenir sur la page d'accueil ou dans la partie à propos de la chaîne se trouve carrément un lien vers une page pour que vous fassiez vous puissiez faire un don un don ceux qui connaissent dont Paypal savent de quoi il s'agit mais on ne vous impose rien c'est Dieu qui touche votre coeur c'est Dieu qui vous a touché le coeur que vous avez vraiment besoin de faire un don faites le parce que c'est juste il y a les gens qui demandent comment payer la dîme vous devez à chaque fois payer la dîme les prémices c'est tout vous revenez ainsi que ainsi vos vos greniers seront remplis c'est même la parole de Dieu qui dit ça même ce matin là il y a même vu ça dans la parole de Dieu ici et moi je crois hein bon ben il vous parlez il peut toujours m'a dit tous les jours de ma vie et je le fais toujours et je prends plaisir à le faire ça me fait même plaisir ça me fait même beaucoup plaisir parce que moi j'aime aider les gens j'aime t'enner oui je prends plaisir à voir les gens heureux j'aime bien ça parce que moi j'aime la paix j'aime être heureux j'aime la joie j'aime voir les couples heureux que Dieu bénisse votre foyer je vous ai dit à Marie revoyez vous asseyez vous bien analysez ce que nous venons de vous dire aussi vous voyez ce qui ne va pas sur vous dans votre couple et Dieu va vous aider à régler tous les problèmes les mauvais esprits qui fatiguent le foyer aujourd'hui là on va les chasser au monde jésus bonne soeur de votre famille veillez sur vos enfants donnez de vrais conseils à vos enfants enseignez la parole de Dieu à vos enfants que les enfants découvrent que Jésus est le seul et unique sauveur que Dieu bénisse votre soeur bonne soeur de vous c'est parti c'est parti c'est parti